A Paris, il y a quelques années, il y a eu une série d'attentats terrifiants. A l'heure de pointe, tout le monde prend le métro, sur chacune des lignes simultanément, une rame au moins transportait avec elle un des 20 colis piégés qui parcourraient la ville dans toutes les directions. Mais les bombes n'étaient pas des bombes classiques, elles n'explosaient pas. Elles laissaient filer tout doucement le gaz hilarant qu'elles contenaient. Les attentats ont été revendiqués par la brigade légère anti-gravité. La blague, c'était pas terrible, c'est comme ça. Son action était filée incoordonnée qu'en moins d'une heure dans tout le sous-sol parisien, il est devenu impossible de ne pas respirer les gaz hilarants. Alors les yeux ont d'abord piqué, puis le nez, puis la gorge, et finalement les éclatifs ont pris le dessus, les portes des wagons en s'ouvrant, laissaient exploser, les tonnes de riz restibles, et le phénomène était tellement fort qu'ils se communiquaient même au passant près des bouches de métro. Évidemment, il y a bien eu quelques décès, des gens qui n'avaient jamais rigolé de leur vie à les faire et de leur dose. Pour les autres moments, il n'était pas désagréable. Les pompiers venus en secours se marraient bien, et même la marée chaussée se surprenait à l'air. Le nombre des victimes de la blague était incalculable. Et très vite, c'est le nombre des adeptes de l'organisation illicite qui a augmenté dès nous irrévant. Les attentats se sont multipliés pendant tout le mois de mai. Les parisiens se sentaient voisins, plus unis, volés, ils étaient contents. Les seuls que ça ne faisait pas rire du tout, c'était les patrons et les gouvernants. Je voyais à très mauvais oeil ces actions pernicieuses et non constructives. C'est vrai. Non seulement les parisiens veulent parler de tout et n'importe où, mais notamment d'économie et de politique, et ça c'est très inquiétant. Alors pour enrayer la révolution en cours, ils ont fait appel aux plus grands experts en trucs pas drôles. Ils ont lancé une campagne de publicité pour prévenir du danger de l'excédération à la santé, du risque économique qu'encourait le pays, de la mauvaise image des français à l'étranger, enfin, des tas de choses imaginaires. Ça faisait rire tout le monde. Et puis comme vous n'avez pas à faire arrêter de rire les parisiens et bientôt les autres, le rire a tout simplement été interdit en place publique. Les policiers qui ne rigolaient plus pour le coup, appliquaient à la lettre la nouvelle législation, et contre d'en susée de leurs mains, ont dit même que certains citoyens ont été emprisonnés. Aujourd'hui, la blague n'a plus frappé ni Paris ni ailleurs. En tout cas, il existe encore des endroits comme ça où on peut boire et voler, des retours de blagues, des explosions de rires fortuites. Et puis même si la blague ne frappe plus, elle a su à montrer à chacun qu'il est bon de trop rire parfois. Et puis elle a semé dans le cœur de chacune de ses petites victimes cet esprit de résistance, le rire, le sourire. Alors résistez, et n'oubliez jamais que l'autre résiste aussi. Merci pour l'autre.